Le plan drastique anti-pollution a été mis en place à Pékin où l'alerte rouge est en vigueur depuis deux jours. La capitale chinoise doit faire face à l'une de ses pires épisodes de pollution de l'air au moment où la planète tente de s'accorder sur les réductions justement de gaz polluants. Maëlle Benoliel. La ville est noyée dans un épais brouillard blanchâtre. L'air, imprégné d'une acre odeur de charbon, est quasiment irrespirable. La visibilité est très fortement limitée. Pékin et ses 21 millions d'habitants suffoquent. L'alerte rouge a été déclenchée. La raison, le smog. Ce nuage de pollution enveloppant la capitale chinoise qui a atteint un niveau sans précédent. Les autorités ont décidé de réagir face à ce phénomène attribué aux véhicules à moteur mais aussi à une consommation exacerbée de charbon. Cela fait très très peur. J'imagine que la pollution doit être très élevée. Des mesures exceptionnelles ont donc été prises pour combattre ce que les Chinois ont baptisé « airpocalypse ». Circulation alternée pour les voitures particulières ou officielles, à l'exception des véhicules électriques, comme ces 200 autobus supplémentaires mis en circulation dans les rues de la ville. Les usines les plus polluantes doivent cesser leurs activités. Les établissements scolaires sont aussi priés de suspendre leurs cours. La pollution de l'air est un phénomène récurrent et c'est aussi un des principaux sujets de mécontentement de la population. En Chine, la pollution est à l'origine de centaines de milliers de décès prématurés tous les ans. « Le gouvernement s'en préoccupe. Son devoir est de protéger les gens. Je crois que ces mesures de précaution sont bonnes. Ça permet de se préparer psychologiquement à affronter le smog. » Alors que le président chinois Xi Jinping est rentré ce dimanche de la COP21, où il s'est engagé à combattre les émissions de gaz à effet de serre, les autorités espèrent démontrer qu'elles prennent enfin le problème à bras le corps. Même si un nouveau pic de pollution est annoncé pour mercredi.